Un mystérieux personnage va venir jouer les Troubles Fêtes. Le Corbeau. Bonsoir. Sachez que je sais vraiment tout sur tout le monde. Est-ce que vous avez attendu cet indice de fou ? Moi je l'aime. Moi aussi. Je saînerai des indices quand il me chance. On ne sait pas qui c'est. Je dévoilerai des enfants sur les célébrités dissimulées sous les masques. Mais pas que. Par exemple, si vous voulez joindre Jari, il suffit de composer le 06. Et à partir de ce soir, faire son nom. Ce qui est rien ne lui... Le Corbeau. Il paraît qu'il sait tout sur tout le monde. Rien ne lui échappe. Il pourra intervenir à n'importe quel nom. Le Corbeau qui a des infos à donner, vous l'entendez ? Regardez. Bonsoir. Je suis le Corbeau pour vous servir. Je suis de tous les secrets. J'ai des informations compromettantes sur tout le monde ici. Je viens dit tout le monde. Mais là, je vais vous révéler un point commun entre l'araignée et le dragon. Approchez. Le dragon a déjà reçu l'araignée chez lui. Dans son restaurant ? Ouais. Allez, chers enquêteurs, faites travailler vos méninges. Ah là là, c'est drôle de vous écouter, chers enquêteurs. Vous êtes parfois loin du compte. Et parfois si près du but. Allez, je vais vous dévoiler un point commun entre la renarde et le squelette. Ces deux-là sont littéralement marqués par d'heureux événements. Et pour ça, ce sont de vrais livres ouverts. Voilà. Allez, à vous de jouer maintenant. Eh bien, effectivement, Jamin n'a pas tort quand il dit ça. Mais entre vous et moi, chers téléspectateurs, quand je dis que la renarde et le squelette sont de vrais livres ouverts, je veux dire qu'ils ont tous les deux des tatouages qui en disent l'eau sur leur identité. Et je crois que vous allez d'ailleurs en savoir un peu plus sur la renarde. Ne vous dites pas comme son contre-avantage. Ce qui est important, c'est que la pieuvre et les requins font partie de la chaîne. On a coupé la parole. Wow. Attendez, vous savez, le public le sait si vous nous rejoignez ce soir. Une nouveauté dans l'émission, il y a un corbeau qui connaît très bien nos personnages puisqu'il rôde en coulisses et qui a des infos sur eux. Allez, vas-y, balance ton magnéto, OK. Je sens que vous ne me prenez pas au sérieux. Pourtant, quand je dis que je sais tout sur tout le monde, c'est vrai. Par exemple, si vous voulez joindre, j'arrive, c'est facile. Il vous suffit de composer le 06, 71, 10... Quoi ? Je continue, je rie ? Nouvelle indice qui, cette fois-ci, concerne nos candidats. Je suis là, bien caché dans les coulisses de Mask Singer. Comme vous le savez, je suis au courant de tous les secrets les mieux gardés sur nos stars en compétition. Voici une information qui pourrait vous aider dans vos enquêtes. Un point commun entre le requin et la pieuvre. Sachez que le requin et la pieuvre se sont produits au même endroit. Le corbeau, ce maudit corbac, vient donner un indice sur vous. Est-ce que le corbeau est avec nous ? Alors, avec ce squelette, on tombe sur un os, hein ? Mais quelle est donc l'âme qui se cache sous ce costume ? Moi, je sais ! Et je ne vous dirai qu'une chose. Le squelette n'était pas encore né en 1980. Voilà, voilà ! Vous patougez dans votre enquête sur la pieuvre. Heureusement que je suis là pour vous éclairer de mes lumières. Sachez que la pieuvre monte sur scène depuis plus de 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada